Le passage à Ethereum 2.0, qu'est-ce que ça change ? On va voir ça en 6 étapes. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Du coup, Ethereum 2.0, c'est un nouveau changement, c'est quelque chose qui va venir et ça va venir remplacer Ethereum 1.0, du coup l'Ethereum qu'on utilise absolument tous pour faire nos transactions dans la blockchain. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est quelque chose qui va arriver au courant du quarter to 2022. Ouais, t'as vu le petit texte anglais et tout ? Non, ce que ça veut dire, c'est que ça va arriver avant fin juin. On n'a pas encore de date exacte de comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les mois à venir. Je fais donc cette vidéo un petit peu en avance parce qu'on a pas mal d'informations dessus, mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, ils pensent des choses, que ça va se passer, alors ça va pas se passer, notamment au niveau des frais. Désolé de vous surprendre les gars, mais il n'y aura pas de réduction des frais suite au passage à Ethereum 2.0. Non, ça fonctionnera pas comme ça. Si vous avez le moindre doute, c'est écrit dans leur documentation, c'est même eux qui le disent, je suis allé me renseigner, parce que moi aussi, au début, je pensais que ça allait réduire les frais de transaction, mais non. Par contre, il y a plein, plein, plein d'autres trucs extrêmement bullish, et on verra également dans cette vidéo les conséquences que ça va avoir sur les différentes L1 et L2. En tout cas, si ça t'intéresse un minimum, eh bien, je t'invite à regarder cette vidéo parce que tu risques d'être surpris. On a pas mal de choses très intéressantes à voir. Du coup, c'est quelque chose qui devrait débarquer avant fin juin 2022. Est-ce qu'il y aura quelque chose à faire pour toi ? Eh bien, non, rien du tout. Ça va être les mineurs qui vont devenir des validateurs, parce qu'on va passer d'un proof of work à un proof of stake. Je t'explique ça tout de suite, à peu près à quoi ça correspond. Et ça va s'appliquer à absolument tout le monde qui utilise la blockchain Ethereum. Du coup, tout simplement, la blockchain actuelle, elle va être... Ouais, on va arrêter de l'utiliser, tout simplement. Si tu veux un petit graphe pour comprendre comment ça se représente, tu vas simplement sur Ethereum Merge, premier site, tac. Et là, t'as un petit graphe. En fait, à l'heure actuelle, on est sur du proof of work. Et le proof of work, en fait, va merger avec le proof of stake. Et il ne restera plus que le proof of stake. Du coup, ça fait un petit moment, là, dans la vidéo, que je commence à te parler de proof of work et de proof of stake. Peut-être que toi, ça t'intéresserait de savoir ce que c'est. Et, évidemment, c'est le premier point qu'on va voir. Du coup, le proof of work, ça va être des mineurs qui vont valider les transactions. Par mineurs, c'est très, très simple. Ça va être des gens. Ils ont des ordinateurs, tu vois. Ces ordinateurs-là, ils vont essayer de résoudre des équations. Ça demande énormément d'énergie et, du coup, d'électricité. Du coup, ça coûte très, très cher à faire tourner. Et c'est ça, ce qui va venir sécuriser le réseau Ethereum. C'est, en fait, les gens qui vont essayer de se battre pour choper, pour résoudre ces équations le plus vite possible. Et c'est ça, ce qui va faire en sorte que les transactions peuvent être validées. Ça, c'est du proof of work. C'est ce qui fonctionne à l'heure actuelle sur Bitcoin et sur Ethereum. C'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a quelques petites différences. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. La transition qu'on va faire, c'est qu'on va passer du proof of work au proof of stake. Le proof of stake, ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est tout simplement, à la place d'être des mineurs, ça va être des validateurs. Les validateurs, c'est quoi ? C'est des ordinateurs qui vont... Enfin, c'est des ordinateurs, c'est des nodes, on peut parler comme ça, qui vont en fait avoir une certaine quantité d'Ethereum qui vont être bloquées dessus. Et du coup, ça va être avec cette quantité-là parce qu'ils ont en fait bloqué de l'Ethereum dessus qui vont pouvoir valider les transactions. C'est une technologie un petit peu différente. C'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup à l'heure actuelle sur quasiment tout ce qui est L2 et L1, les alternatives qu'on va avoir, par exemple, à Ethereum pour l'heure actuelle. Du coup, ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça va réduire énormément la consommation d'énergie. Et surtout, ça va permettre à de plus en plus de personnes en fait de pouvoir créer des validateurs. Alors, rassure-toi tout de suite, c'est pas encore pour toi. C'est 32 Ethereum pour créer un validateur. Ouais, ça commence à faire un paquet de thunes. Ça fait quoi, 32 Ethereum ? Ça fait 70k, un truc comme ça. 32 fois 3 000, je suis bête. Ouais, ça fait 64. 64k à peu près. Oh, je perds mes maths. Je suis même plus crédible dans ma propre vidéo. Ouais, 96 000. 96 000 dollars, ouais. Et fait une petite somme. Ça fait une petite somme. Du coup, on va voir ce changement-là qui va s'opérer. Donc, on a également d'autres choses. Si on réfléchit un petit peu plus loin, ça implique certaines conséquences. Bah, que contrairement aux mineurs, les validateurs n'ont pas de coût. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir besoin de dépenser et surtout de sortir des Ethereum pour pouvoir payer leur électricité parce que faire tourner des mineurs, ça coûte très très cher. Et encore moins pour changer le matériel de minage. Chose qui coûte aussi très très cher. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils vont miner de l'Ethereum et du coup, ils vont revendre une partie de leur Ethereum obligatoirement pour leur coût de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aura plus tout simplement parce qu'on va avoir des validateurs et ces validateurs-là, bah, en fait, ils auront beaucoup moins de coûts. Ils n'ont donc pas besoin de revendre leur Ethereum. Et aussi, on risque d'avoir des institutionnels qui vont commencer à débarquer sur Ethereum parce que, bah, ils n'auront plus l'excuse de « Ouais, bon, ça consomme beaucoup d'énergie, votre connerie, là, pour faire des transactions. » Non, ce sera plus valable. Tout simplement parce qu'on va être en proof of stake et du coup, la consommation électrique pour faire tourner Ethereum sera très très faible comparé à ce qu'on a à l'heure actuelle. Du coup, très très intéressant. Surtout que les institutionnels, en général, ne viennent pas seuls et ce sont des bonhommes qui ont masse, masse, masse de thunes. Peut-être qu'ils sont déjà en train de prévoir leur move là-dessus. Du coup, très très bullish pour Ethereum. On va donc attaquer notre deuxième point qui est, qui est, qui est, attends, je le découvre en même temps que toi, la réduction des émissions. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ethereum n'a pas de hard cap. C'est-à-dire qu'Ethereum, en fait, à chaque fois qu'un bloc est miné, eh bien, on va générer, en fait, du nouvel Ethereum. Ce nouvel Ethereum-là est utilisé pour payer, en fait, les mineurs et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite, de hard cap, d'endroit auquel on va s'arrêter. On va arrêter de générer de l'Ethereum à l'heure actuelle. OK ? Du coup, cette limite, elle est infinie. À l'heure actuelle, on va générer une certaine quantité d'Ethereum et cette quantité-là, elle est assez importante. Sauf que quand on va passer à Ethereum 2.0, ces émissions-là, du coup, l'Ethereum qui est payé aux mineurs, va être divisé par 10. Réduction de 90%. Petit rappel technique, à l'heure actuelle, quand on dit qu'on a un halving, c'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans, c'est quand les émissions du Bitcoin, en fait, sont divisées par 2, du coup, 50% de réduction. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans. En fait, quand on va avoir un passage à Ethereum 2.0, ça va être l'équivalent de se taper 3 halvings d'un coup. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, c'est qu'on va avoir peut-être un possible supply shock. Un supply shock, c'est quoi ? C'est tout simplement quand tu as beaucoup plus de gens qui veulent acheter de l'Ethereum que de gens qui veulent en vendre. Le prix va forcément monter. On va avoir, du coup, un choc à ce niveau-là. Ce qui peut être très intéressant si tu as une position sur Ethereum. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà observé en général quelques mois après, ou enfin, en général, une année après le halving, du coup, qui se passe au niveau du Bitcoin. Eh bien, on a le prix du Bitcoin qui commence à s'envoler. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose pour Ethereum ? C'est clairement possible. En tout cas, il y a déjà énormément de spéculation là-dessus. La réduction des émissions, ça veut aussi dire que Ethereum va devenir beaucoup plus rare. C'est-à-dire que si tu veux obtenir de l'Ethereum maintenant, techniquement, ce sera 10 fois plus simple, maintenant, en tout cas, de le choper via les nouvelles émissions qu'après le passage au Proof of Stake, là où il y aura 90% de moins d'émissions. Voilà. Du coup, chose très très intéressante. On peut donc passer au point numéro 3. Ethereum devient déflationniste. Alors déjà, à l'heure actuelle, on a l'EIP 1559 qui existe. L'EIP 1559, c'est quoi ? C'est une mise à jour qui a été passée l'année dernière, si je ne dis pas de conneries. Et cette mise à jour-là, elle a fait en sorte que, en fait, quand tu vas faire une transaction sur Ethereum, une partie de tes frais de transaction vont être brûlées. C'est-à-dire que c'est de l'Ethereum qui ne pourra plus jamais être utilisé, qui n'existe plus, qui est complètement inutilisable. Je pense que c'est assez clair. Du coup, ça veut dire que plus il y a d'activité sur le réseau Ethereum, du coup, plus on va faire de transactions, plus on va brûler d'Ethereum. Donc, on va réduire la quantité d'Ethereum en circulation si on brûle plus d'Ethereum que la quantité d'Ethereum qui est générée. À l'heure actuelle, pour que ce soit le cas, il faut qu'il y ait énormément de transactions, qu'on ait beaucoup, beaucoup de mouvements sur Ethereum. À partir du moment où on va réduire les émissions de 90%, on n'aura plus besoin d'avoir énormément de transactions pour passer en mode déflationniste. Non. Ça sera quelque chose qui va être quasiment gagné. Ça sera, en tout cas, dans la majorité des cas, on sera du coup dans ce côté déflationniste, du coup, là où la quantité d'Ethereum qui va être brûlée pour faire des transactions sera supérieure à la quantité d'émissions qu'on va avoir. Petite parenthèse, on peut juste regarder un EIP 1959, 1559 burn. Et je pense qu'il y a un site, si je ne dis pas de conneries, voilà, watch the burn. Et tu peux avoir toutes les informations sur le burn actuel. C'est-à-dire, c'est la quantité d'Ethereum qui a été brûlée. Alors, je sais, tu regardes l'interface là, ça fait très très peur. Il suffit tout simplement de regarder là, en haut à gauche, du coup, pour comprendre et que depuis que ça a été mis en place, du coup, depuis le lancement de l'EIP 1559, eh bien, on a brûlé l'équivalent de 2 millions d'Ethereum. Ce qui représente la modique somme de 6 milliards. Voilà, non, si c'est 6 milliards, ouais, c'est 6 milliards. Voilà, voilà. Eh bien, imagine ça. En fait, ça veut dire qu'il y a 6 milliards d'Ethereum qui ont été brûlés. Enfin, 6 milliards de dollars, enfin, en Ethereum qui ont été brûlés. Voilà. Plutôt sympathique. Bah ça, en fait, ça, c'est tout simplement quand tu cumules ce mécanisme-là sur le temps. En fait, il y aura de moins en moins d'Ethereum en circulation grâce à la mise à jour qu'on va avoir avec Ethereum 2.0 plus combiné à ça. Et ça, c'est plutôt intéressant pour le futur. Du coup, Ethereum va avoir tendance à monter en termes de prix. La quatrième chose qui est très importante et c'est une erreur que j'ai vu énormément de fois et j'ai dû me renseigner moi-même pour être sûr et être au clair avec ça, c'est qu'il n'y aura pas de réduction des frais de transaction. Les frais de transaction resteront sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que le merge, du coup, le passage à Ethereum 2.0, le passage du coup du proof of work à un proof of stake ne va pas changer le prix du gaz. C'est-à-dire que tu vas toujours payer autant pour tes transactions. À l'heure actuelle, ce n'est pas si cher que ça. On est à 39 Gouet et du coup, tu ne payes pas une masse de thunes pour faire des transactions. Mais par contre, quand il commence à y avoir de l'activité sur la chaîne, on peut passer à beaucoup plus en termes de Gouet et du coup, la moindre swap que tu vas pouvoir réaliser. Par exemple, on a juste à aller sur Gas Tracker pour Ethereum. Tu vas regarder. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, on va voir. De toute façon, tu as l'information. Si tu veux faire un swap, ça va te coûter 20 dollars. 20 dollars, ça va. Pendant un petit moment, on était vers les 80 dollars pour faire un swap et du coup, là, c'est tout de suite moins intéressant. Déjà, 20 dollars, c'est totalement aberrant pour la majorité des gens qui veulent faire des petites transactions. Mais 80 dollars, c'est les tarifs qu'on avait pendant un certain moment et du coup, ça devient très très intéressant dès que tu veux faire des transactions. Du coup, c'est quelque chose qui va continuer à être le cas et d'autant plus qu'on va avoir énormément de hype qui vont lider à ce lancement d'Ethereum 2.0, on va du coup avoir de plus en plus de transactions sur la blockchain ce qui va augmenter les coûts. On va donc se retrouver de nouveau dans une situation là où les coûts vont être très très chers pour envoyer des transactions. Du coup, Ethereum 2.0 ne va pas résoudre ce problème de réduction des frais de transactions. Absolument pas. À mon avis, ce sera pire en tout cas pendant le lancement tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de transactions et du coup, on va revenir avec des transactions qui pourront coûter dans les 80 dollars pour l'équivalent d'un swap. Voilà. C'est un petit peu mon avis personnel là-dessus mais ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de réduction des frais en tout cas au lancement d'Ethereum 2.0. Par contre, ils ont prévu en tout cas dans leur documentation officielle de résoudre ça. Si tu ne me crois pas, je t'ai mis un petit copier-coller de leur site. Tu as juste à aller sur Ethereum Merge du coup, là-dessus. Je le mettrai le lien dans la description et ils t'expliquent question par question en fait, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, comment ça se fait, nanana-nanana, comment tout ce que tu peux en fait avoir envie de savoir, avoir envie de comprendre. Voilà. Très très intéressant. C'est en anglais, c'est plus ou moins compliqué en fonction de tes connaissances. Ce sera... Ouais, je pense que c'est plus compliqué que le contenu que je te fais dans cette vidéo dans tous les cas. Mais si tu as envie d'aller dans les détails, je t'invite à le faire et ils ont prévu de résoudre ce système, enfin le système des frais, enfin de réduire les frais en tout cas, avec un système de sharding. Écoute, je n'ai pas les compétences techniques pour t'expliquer ce que c'est, mais ils ont prévu de le faire à terme, à savoir que Ethereum 2.0, ça fait déjà plusieurs fois que c'était censé arriver, mais ils ont fait quelques tests récemment et c'est des tests qui ont été concluants. Du coup, je pense qu'ils vont vraiment délivrer cette fois-ci sur Ethereum 2.0. Ok. Du coup, ça pour moi, c'est les 4 points principaux. Maintenant, on va regarder les conséquences de ces 4 points-là. Déjà, pour Ethereum et ensuite, pour tout ce qui va être L1, L2 et les autres blockchains, voir ce qui peut leur arriver tout simplement parce que ça va quand même avoir des conséquences sur elles aussi. Du coup, les institutions pourront prendre position sur Ethereum comme on l'a vu tout à l'heure tout simplement parce qu'il n'y aura plus ce consensus pour dire Ethereum, ça brûle beaucoup d'énergie comme Bitcoin, c'est pas bien, tout ça. Non, je pense même qu'il y aura des institutions qui vont passer carrément de Bitcoin à Ethereum pour cette raison toute simple. Ah oui. Alors, bien sûr, toi et moi, on sait qu'on est capable de faire, si tu veux, cette distinction entre l'énergie qui est dépensée par exemple pour faire tourner Bitcoin et par exemple l'énergie qui est utilisée pour faire tourner les banques. Ben oui, ils sont bien marrants les gens. Mais il faut aussi comparer ce qui est comparable. Tu regardes la quantité d'énergie qui est dépensée pour faire tourner les banques, ben à mon avis, c'est largement supérieur à la quantité d'énergie qui est utilisée pour faire tourner Bitcoin. Faut pas déconner quand même. Merci. Ce genre de choses là, en général, tu vas pas avoir de comparaison à ce niveau là. On va dire Bitcoin, ça consomme autant qu'un pays. Oui, c'est vrai. Mais on va pas dire les banques, à l'heure actuelle, elles consomment beaucoup plus que l'équivalent d'un pays. Ça, on te le dira pas. toujours à une histoire de savoir avec quand on compare et d'avoir toujours ce recul, tu vois, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se poser les questions et pour pouvoir réfléchir. L'autre chose, c'est que l'investissement pour Ethereum va devenir beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire, écoute, j'ai des Ethereum, j'ai envie de les stacker, j'ai envie de les faire fructifier. Tu vas pouvoir gagner entre 10 et 20% sous la forme d'Ethereum en stackant ton Ethereum, enfin, en le délégant du coup, avec le système de Proof of Stake. Plutôt intéressant pour les gros investisseurs, sachant que, à l'heure actuelle, sur les banques, sur les trucs beaucoup plus classiques, entre 5 et 10% d'intérêt, c'est énorme. Les meilleurs fonds d'investissement du monde, ils tournent environ à 8% par an. Voilà, du coup, c'est pas dégueu ce qu'on a à l'heure actuelle sur Ethereum et sur toutes les autres blockchains. On va également avoir la réduction très importante des émissions et des ventes d'Ethereum grâce aux mineurs qui n'auront plus besoin de vendre, mais du coup, qui devront se trouver un autre travail parce qu'ils ne pourront plus miner pour Ethereum, simplement parce que le Proof of Work sera plus fonctionnel pour Ethereum. Peut-être qu'il y en a certains qui vont passer au Proof of Stake, c'est possible qu'ils aient déjà anticipé le move. Je sais pas, franchement, je suis pas mineur et du coup, j'en connais pas personnellement, donc je pourrais pas dire forcément ce qui se passe à ce niveau-là, mais c'est quelque chose d'assez intéressant avec la réduction des émissions et des ventes pour Ethereum. Ça peut véritablement pousser en fait la demande à la haute. C'est-à-dire, c'est toujours une loi d'offre et de demande. À partir du moment où t'as moins de gens qui vendent et plus de gens qui veulent acheter, le prix a tendance à monter. C'est exactement ce qui va se passer en fait avec le lancement de Ethereum 2.0. Là, on va avoir moins de ventes, moins d'émissions et on va avoir plus de gens qui vont s'y intéresser. Du coup, ça veut également dire qu'on va avoir pas mal de volatilité. C'est-à-dire que les prix peuvent monter, peuvent descendre de façon assez rapide dans les prochains mois, je pense. C'est pour ça que je te fais cette vidéo à peu près 3 mois à l'avance de ce que je pense va être la date de sortie d'Ethereum 2.0. Si ça se trouve, ce sera plus à l'avance. Mais en tout cas, comme ça, toi, t'es informé, tu peux prendre tes décisions et t'es déjà au courant qu'il y a quelque chose d'important qui va jouer. Du coup, tu ne seras pas là pris au dépourvu quand tous les gens vont commencer à dire « Il y a Ethereum 2.0, les gars, c'est le moment d'acheter. » Non, toi, tu auras acheté en avance parce que tu auras eu ces informations-là à l'avance. C'est des informations peut-être. Toi, tu seras là, tu auras ton petit coup d'avance parce que toi, tu auras pris position dessus. Voilà. Autre chose, on a une activité importante, enfin, on aura en tout cas, je pense, c'est une supposition ça, mais je pense qu'on va avoir une activité qui sera de nouveau très importante sur le réseau Ethereum parce que de plus en plus de monde et même des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Ethereum vont repasser par Ethereum tout simplement parce que c'est une annonce mais totalement énorme. C'est quelque chose qui arrive très, très rarement. Ethereum, c'est quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie. elle va avoir l'équivalent de 3 halvings d'un coup. Il va y avoir de l'intérêt, ça va générer de l'attraction et à mon avis, on va même en parler aux informations, ce genre de choses. Enfin, peut-être pas aux informations, j'abuse, j'abuse, j'abuse. C'est vrai, il faut que je redescende un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on va énormément parler et on entendra beaucoup parler de ça à partir du moment là où ce sera réalisé. Du coup, avoir un coup d'avance et savoir en tout cas que c'est quelque chose qui va pouvoir revenir, ça va pouvoir te permettre d'avoir un coup d'avance à ce niveau-là. Également, du coup, je pense que cette activité importante, si elle revient, en tout cas, on aura de nouveau plus de frais sur Ethereum. Du coup, si tu as des transactions à faire sur Ethereum, c'est le moment, profites-en. On a des frais qui ne sont pas trop élevés, surtout le samedi et le dimanche là où on a de temps en temps même des frais qui vont sur le single digit. Du coup, très très intéressant. Ensuite, ce qui va peut-être plus t'intéresser, c'est les conséquences pour les L1 et les L2. Personnellement, moi, c'est mes paris. Je mise beaucoup plus sur les L1 et les L2 que sur Ethereum. Même si, avec ce qui arrive pour Ethereum, ça peut être très intéressant et on verra ça dans la dernière partie. Du coup, je doute qu'il y ait un impact négatif. En effet. Non ? Ouais. On dirait un bonhomme qui fait une argumentation en français. Du coup, je doute que, en effet, non. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? On va de nouveau avoir des frais importants sur Ethereum et ça, ça va rappeler aux gens pourquoi les L1 et les L2, elles existent. Parce que Ethereum coûte beaucoup trop cher pour les gens normaux qui veulent faire des transactions. Et même pour les gens qui ont des thunes, si tu fais du compounding, tout ça, ça commence quand même à coûter cher au bout d'un moment. Évidemment, si tu as des millions, tu t'en fous complètement de payer tes 80 balles de transactions. Surtout si tu fais du farming et que tu sors des milliers de dollars à chaque fois. Mais pour les personnes qui sont un petit peu plus dans la norme, qui sont un petit peu moins riches, eh bien, tout simplement, c'est pas intéressant d'aller sur Ethereum pour faire de la DeFi tout simplement parce que les coûts sont prohibitifs pour la majorité des transactions. Voilà. Du coup, pour moi, ça, ça va rappeler en fait aux gens que, ah oui, oui, c'est pour ça en fait que les L1 et les L2 existent en fait. C'est parce que Ethereum se fait très très vite surcharger, les prix sur Ethereum montent très très vite et du coup, bah, ça devient inutilisable pour la majorité des gens. Donc, je pense pas que, en fait, vu qu'on va pas avoir une réduction des coûts au niveau des frais, je pense pas que ça va avoir un impact négatif au niveau des L1 et des L2 parce que pour moi, le problème majeur d'Ethereum, c'est pas les émissions, c'est pas le fait que ce soit un proof of work ou un proof of state et du coup, l'énergie, c'est pas ça pour moi le problème principal d'Ethereum, c'est véritablement le coût. C'est que les gens normaux ne peuvent pas s'en servir à cause du coût. Et c'est pour ça que les gens normaux ont plus tendance à aller sur des L2 ou des L1 parce que les coûts sont beaucoup plus faibles et du coup, c'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus intéressant pour eux d'aller commencer à faire de la DeFi sur des L1 ou des L2. Pour te dire, si t'as pas des portefeuilles de plus de 100K à investir, c'est pas intéressant de te positionner sur Ethereum pour aller faire de la DeFi. Tu vas payer beaucoup trop cher en termes de frais et tu seras pas rentable et ça t'as pas envie. Toi, ce qui va t'intéresser, ce sera beaucoup plus les L1 et les L2 et de regarder comment te positionner dessus et pour peut-être prendre des positions là-dessus. Et évidemment, ça veut pas dire que Ethereum est à jeter pour toi ou moi. Ça veut tout simplement dire que Ethereum, c'est une autre solution et surtout que si tu peux avoir un coup d'avance et que c'est pas une mauvaise idée de se faire un petit bag d'Ethereum en prévision de ce qui va se passer. Parce que tu sais qu'il va y avoir de la demande pour Ethereum, tu sais qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont vendre de l'Ethereum, du coup, tu penses que le prix de l'Ethereum va monter. Ça peut être intéressant de commencer à se constituer un bag d'Ethereum. Juste un petit bag comme ça, je te recommande peut-être pas forcément de le stacker que ce soit sur Ethereum ou sur une autre blockchain ou alors peut-être si c'est quelque chose qui t'intéresse avec la DeFi, de faire un bag là où tu vas avoir un jeton d'une L1 et un jeton de Ethereum. Du coup, comme ça, tu peux avoir un bag assez intéressant. Si tu penses que les L1 vont continuer à performer, tu vas pouvoir mettre ton jeton Ethereum et du coup, ton jeton de la L1 qui t'intéresse, faire une paire et regarder sur certains protocoles, je suis sûr qu'il doit y avoir de quoi jouer avec ça. Je ne sais pas si on prend l'exemple, je ne sais pas si sur SpookySwap par exemple pour Fantôme, il y a une paire avec Ethereum, FTM, c'est peut-être possible, c'est même très possible. On va regarder ça tout de suite. Du coup, Farm, est-ce qu'on a un FTM, voilà, par exemple, FTMW Ethereum et du coup, tu vas générer un petit peu d'intérêt et en plus de ça, tu vas prendre une part de tes gains si tu vas être sur du Ethereum. Voilà, c'est une idée comme une autre. Exactement de la même façon, je pense que sur TETIS par exemple, avec la blockchain Metis, tu vas pouvoir aussi avoir des farms de ce type-là avec par exemple du Metis Ethereum. Je ne sais pas si c'est déjà en place ou si ça existe déjà, si voilà, Metis Ethereum là où tu vas avoir 30% payé en TETIS. Ce genre de choses, pour moi, ça peut être assez intéressant comme positionnement si tu n'as pas envie de te faire un petit bag avec de l'Ethereum. Sinon, dans le doute, tu peux très simplement te faire un petit bag là où tu as juste de l'Ethereum et tu le laisses comme ça. Tu ne fais rien avec, tu le laisses simplement dans ton valette et tu attends que la déferlante arrive avec l'intérêt sur Ethereum 2.0. Voilà. Je pense que la vidéo était un petit peu plus longue et un petit peu plus technique que d'habitude mais c'est le genre de vidéo qui m'intéresse énormément à faire et je pense qu'on a un petit coup d'avance là-dessus à jouer et qu'il y a pas mal de monde qui m'ont commencé à s'intéresser à Ethereum 2.0 et du coup que cette vidéo a toutes les chances d'exploser. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou début de journée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes ça et je te dis à plus. Ciao !